Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouvel épisode de Vrai ou Faux, comme tous les débuts de moi, on vous fait une petite vidéo pour répondre du mieux que l'on peut, pour que je puisse répondre du mieux que je peux à vos questions. Alors, autant si j'ai des infos, je donne mon avis, si voilà, j'essaye de répondre le plus précisément possible à vos interrogations autour de l'actualité des jeux, du studio, mais aussi des films et des séries Naughty Dog, mais aussi autant bien autour de moi-même ou des projets Naughty Dog Mag, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et c'est parti, on commence directement avec la première question de Romaric. « Hey, salut ! Si Naughty Dog cherche une nouvelle licence, ils ne veulent pas racheter Days Gone et nous faire la suite, vu la qualité de la narration de The Last of Us, ça pourrait être carrément génial ! » Alors, malheureusement, non, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. La licence Days Gone appartient à Bent Studio, qui plus est, est un studio PlayStation. Donc déjà, imaginons que Naughty Dog veuille s'emparer de la licence, ils n'auront pas la racheter. C'est Sony qui dira à Bent, « Bon, ben, vous le donnez à Naughty Dog ! » Un peu comme ça s'était passé en fait avec Jack & Dexter, le d'acteur sur PSP ou Jack & Dexter de Lost Frontier avait été développé par Ready at Dawn. Alors, je ne crois pas que ce studio ait un jour appartenu à la PlayStation. Ils étaient très proches de PlayStation, ils ont fait The Order, etc. Mais voilà, ils n'ont pas racheté la licence, c'était le cas aussi de quoi ? De Sly Cooper. Sly Cooper qui est une production Sucker Punch, mais le Sly Cooper 4, voleur à travers le temps, a été fait par Sansarou Games, mais elle n'a pas été rachetée par Sansarou Games. Donc non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et puis Naughty Dog a suffisamment de ressources pour créer leur propre licence, ils n'ont pas besoin de ça. « Elise Inspiration, bonjour Chris, j'ai vu qu'Ashley Johnson aimerait qu'ils incluent dans le nouveau jeu la façon dont les infectés sont connectés dans la série. Penses-tu que cette différence verra le jour dans la partie 3 ? » Alors, je n'ai pas vu cette déclaration d'Ashley Johnson. Je vais m'en renseigner parce que ça a l'air assez intéressant. Moi, dans tous les cas, ce que je pense depuis le début, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dans les jeux qui finiront par arriver dans la série et des choses qui sont dans la série qui ne sont pas dans les jeux et qui, à mon avis, risquent d'inspirer Naughty Dog pour une potentielle The Last of Us Partie 3. Jujirax, salut Chris ! Si The Last of Us Partie 3 est bien en production, j'imagine bien un scénario qui parle de la rédemption d'Elie. Mais je ne vois pas quelle intrigue ou chemin pourrait prendre cette histoire. Pour moi, je pense que l'on jouera forcément avec Abby et Ellie. Mais comment Naughty Dog va faire pour diviser l'histoire en deux ? Ou est-ce que Abby et Ellie vont devoir faire équipe à un moment particulier pour combattre une plus grosse menace ? C'est un sujet qui, je pense, a dû être compliqué à imaginer pour Naughty Dog. Merci ! Alors, c'est vrai que cette potentielle suite, au final, on se dit que c'est tellement simple mais aussi complexe. Quelle histoire traiter ? Comment la traiter ? Je vois bien aussi une rédemption d'Elie avec, pourquoi pas, une envie de tenter une opération pour un vaccin si Abby a retrouvé lui seul, par exemple. Alors, pourquoi ne pas incarner Ellie et retrouver Abby en cours d'histoire ? Je ne sais pas vraiment. Et, par exemple, jouer 80% du temps avec Ellie, mais avoir peut-être un ou deux passages où on contrôle Abby, par exemple, avec, pourquoi pas, toujours des flashbacks qui nous permettraient de retrouver Joel. Finalement, les possibilités sont grandes et le seul truc, c'est que je ne me fais absolument pas de souci, que je fais confiance à Neldruckman et ses équipes. Vulcain, salut ! On sait si The Last of Us Factions sera free-to-play comme Destiny ou va falloir passer à la caisse. J'ai peur que le jeu n'arrive pas à se faire un public s'il est payant. Pour le moment, on a zéro info. On a pu un petit peu fouiner de notre côté, notamment par les offres d'emploi et plusieurs offres d'emploi mentionnées que Naughty Dog était à la recherche de personnes spécialisées dans les expériences multijoueurs et notamment les expériences free-to-play. Ce qui pourrait nous laisser penser que le mode faction pourrait être free-to-play. Mais à ce jour, aucune information officielle de la part de Naughty Dog. Alors, non, aucun intérêt. Naughty Dog est un studio qui fait des créations originales. Jack and Xter, Crash Bandicoot n'existait pas, Uncharted The Last of Us non plus. Ils n'ont pas besoin de prendre une licence existante. Ils vont continuer d'exploiter leur propre licence, voire d'en créer de nouvelles qui seront, et j'en suis sûr, exceptionnelles. Leaksder 2.0 Salut Chris, tu sais où en est le développement de The Last of Us Parties 3 ? Enfin, s'il est en développement, bien sûr. Cependant, je te souhaite une bonne journée et merci de répondre comme pour l'autre fois. Absolument pas, puisque officiellement le jeu n'est pas annoncé, il n'est pas en développement. Selon les déclarations de Dale Druckmann, il est uniquement en pré-production. De mon côté, je pense que la production a commencé depuis quelques temps. Malheureusement, je n'ai pas d'infos officielles. Véronique, salut Chris ! Tu penses que The Last of Us Parties 3 pourrait être pendant les 20 ans de Joel avant que nous puissions le jouer ? Je ne pense pas. Je pense qu'il n'y aurait pas grand intérêt, puisque l'on assisterait simplement à un effondrement et une stabilisation de la société telle que nous la connaissons dans le début de The Last of Us. En revanche, je pense qu'il serait très judicieux de proposer de nouveaux flashbacks qui nous permettraient de voir, voire même contrôler Joel et pourquoi pas à certains moments de sa vie, dont avant la rencontre avec Ellie, même si ça reste d'être très compliqué, puisque si nous avons des flashbacks, ce sera par l'intermédiaire des souvenirs d'Elie et elle ne connaissait pas ce moment-là, donc je pense que ça va être très compliqué. Je m'appelle, je ne sais pas, hello, j'aimerais trop que sur The Last of Us Parties 3, on fasse notre propre choix, ce qui incitera à impacter l'histoire du jeu un peu à la Detroit Become Human. Il y a très peu de possibilités et de chances, puisque pour cela, ça demanderait de changer un petit peu le style de jeu. Les jeux Quantic Dream, comme Evil Wayne, Beyond the Souls, Detroit Become Human, c'est des jeux où c'est plus des films narratifs que des jeux solo narratifs comme Naughty Dog. Des films narratifs, c'est-à-dire où on ne joue quasiment pas, il n'y a pas beaucoup de gameplay, on prend juste des décisions et on fait des QTE. Là où c'est quand même bien différent que le jeu de Naughty Dog et pour que ce soit aussi bien fait, il faut qu'on tombe dans cette expérience-là. Et je ne pense pas que ce soit vraiment l'envie de Naughty Dog, bien au contraire. Je pense qu'ils ont plus l'envie de rester dans le narratif et de rester peut-être, de s'aventurer dans les côtés open world. Je ne pense pas qu'on tombera là-dessus. Dr. Play, j'ai les sources. Le prochain The Last of Us sera The Last of Us 0. Peut-être sera-t-il appelé le 3. Se concentrera sur la vie de Joël après la mort de Sarah. Quant à la suite des aventures d'Elie, son sacrifice pour l'humanité pour avoir quasiment tout perdu dans The Last of Us Partie 2 sera abordé dans The Last of Us 4. Dans les prochaines aventures d'Elie, The Last of Us 4, selon mes sources, elle sera accompagnée d'un animal, un chien-loup. On suivra à la dernière aventure d'Elie à l'heure âgée de 30-40 ans. Eh bien, tu sais quoi, Dr. Play ? Change de source. Sushitomo YouTube, salut tout le monde. Si un multi doit sortir, est-ce qu'il sera jouable sur PS4 ? Perso, je pense que je serai une bonne idée car il serait plus accessible. Très compliqué, mais malheureusement, je ne pense pas. Je pense que le mode faction sera uniquement une exclusivité PS5 et plus tard, il sortira sur PC, mais pas sur PS4. Delirious Planet, Naughty Dog est en difficulté financière. Non. Non. Clairement non. Mousseur, salut Chris, est-ce que tu y crois à la saison 2 de The Last of Us ? Car moi, je n'y crois pas, car le jeu nous faisait subir des choses qu'on ne voulait pas faire, par exemple quand Ellie combat Abby, alors que je ne voulais pas me battre contre Abby. C'est quoi le rapport ? Peut-être que tu n'avais pas envie non plus de tuer un lapin dans The Last of Us Partie 1 et pourtant Ellie tue un lapin en hiver. C'est quoi le rapport ? En tout cas, oui, j'y crois, puisqu'elle a été officiellement annoncée par HBO et par Naughty Dog. Et donc, elle devrait sortir début 2025. Donc, oui, j'y crois. Daryl, salut Chris, c'est la superbe équipe de Naughty Dog Mag. Vous faites du bon boulot. J'ai quelques questions à te demander. La première, puisque ce sera bientôt les 10 ans de la franchise The Last of Us, penses-tu qu'il y aura un portage de The Last of Us Partie 2 sur PS5 comme une sorte de remastered, comme le premier, le jeu ? J'ai en rajouté quelques petites choses. La deuxième, suite au tweet posté par les Dogs après le PlayStation Showcase concernant le mode multijoueur de The Last of Us, qu'ils décident de continuer le développement pour ajouter des nouveautés, pour ne pas que le multi ne dure que quelques semaines ou quelques mois. Est-ce que tu penses que le mode multi sera disponible cette année 2023 vers la fin ou voire à l'année 2024 ? Pour finir, la troisième question. Le mode multijoueur sera un nouveau The Last of Us, mais seulement multijoueur ou un mode multi pour Partie 2 ? Voilà mes questions pour le prochain Vrai ou Faux. J'espère qu'il sera dans le prochain épisode. J'en ai déjà eu quelques-uns. Je te souhaite une bonne continuation à toi et l'équipe. Vous faites du bon job. Merci beaucoup, Daryl. C'est super sympa à toi. Pour répondre alors à ta première question, qui est le portage de The Last of Us Partie 2, en tout cas, ce que l'on m'a indiqué, c'est qu'il y avait bel et bien une version PS5 en préparation. Ce ne sera pas un remake comme la partie 1, mais il devrait y avoir normalement une version PS5 qui devrait arriver dans les prochains mois ou les prochaines années, avec des graphismes légèrement plus jolis, avec notamment une résolution 4K et avec du 60 FPS, voire du 120 FPS, une totale compatibilité avec les fonctionnalités de la DualSense et des temps de chargement inexistants. Pour ce qui est du multijoueur, honnêtement, je ne sais pas. Moi, j'étais persuadé qu'on allait avoir, et selon ce qu'on avait pu me dire, normalement, le reveal était prévu pour mai-juin, soit le PlayStation Choquet, soit le Summer Game Fest. Là, je n'y crois pas du tout au Summer Game Fest. Et donc, je me suis dit, bon, s'il faut un reveal là, c'est peut-être possible qu'ils le sortent en fin d'année puisque Naughty Dog a bien dit qu'ils dévoileraient leur jeu quelques temps avant leur sortie pour ne pas faire attendre trop les joueurs. Là, puisque ça a pris du retard et que le projet est en stand-by, je pense qu'il vaut mieux viser pour 2024. Enfin, pour ce qui est du multijoueur, ce sera un nouveau The Last of Us en ligne qui sera dans l'univers et le thème de The Last of Us, mais ce ne sera pas le multijoueur de The Last of Us Partie 2. Midona, salut Chris, je suis tes vidéos depuis plus d'un an, surtout concernant The Last of Us. Si The Last of Us Partie 3 et le multijoueur The Last of Us Partie 2 ne sont pas le nouveau projet de Naughty Dog, quel est le nouveau jeu sur lequel il travaille en ce moment ? Alors, je peux simplement vous dire qu'on m'a confirmé qu'une nouvelle licence était en développement du côté de chez Naughty Dog. Alors, est-ce que c'est ce troisième projet ? Est-ce que c'est celui-là qui sera annoncé après le mode faction en tout ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a bel et bien une nouvelle licence qui est en production. Est-ce que c'est vraiment ce troisième projet ? C'est ça ? Ou est-ce que la nouvelle licence est encore en pré-production pour un futur plus ou moins proche ? Je ne sais pas, mais voilà. No Freedom, salut Chris ! Crois-tu que Neil Druckmann nous trompe en prétendant que la fin de The Last of Us Partie 2 est suffisante ? L'intrigue principale de The Last of Us Partie 1 qui consiste à sauver l'humanité n'est toujours pas résolue. The Last of Us Partie 2 semble être un épisode de transition destiné à développer le monde, le personnage, ainsi de suite. De plus, il s'agit d'une histoire plus intime centrée principalement sur la vengeance. Je pense que The Last of Us Partie 3 pourrait être une sorte de remake de The Last of Us Partie 1 ramenant ainsi à l'intrigue principale au premier plan. Abby pourrait prendre en charge Ellie un peu comme Joelle s'occupait d'elle et leur relation se développerait au fil de l'histoire. Cela me blorerait absurde dit comme ça, mais pourquoi pas ? Qu'en penses-tu ? Alors, non, pas du tout. Ce serait un petit peu éclaté au sol étant donné qu'elles ont quand même globalement un petit peu le même âge et que là maintenant, je pense qu'Elie, vu tout ce qu'elle a vécu, et vu les différends qu'elle a avec Abby, elle n'a pas envie de se faire prendre sous son aile. Donc, je ne pense pas. Surtout que vu l'originalité de Naughty Dog et les créatifs qu'ils ont, je ne les vois absolument pas. Choisir la facilité en mode « Hey, venez, on va refaire un petit peu comme The Last of Us partie 1 ». Non, non, je pense que The Last of Us partie 1 et partie 2 sont justement... Ce n'est pas... Le The Last of Us partie 2, ce n'est pas un épisode à part ou quoi que ce soit, au contraire. Le partie 1, effectivement, c'est sur l'humanité, sur l'espoir, en mode « Tout s'est effondré, mais encore un petit peu de l'espoir et encore un petit peu d'humanité ». Et en fait, on se rend compte en vivant le partie 1 qu'en fait, non, il n'y a pas d'humanité, que le plus grand danger, c'est l'homme, finalement, qu'on ne mérite peut-être pas d'être sauvé. Et le partie 2, ça montre, en fait, justement, la vengeance, à quel point, quand tu as tout perdu, ce qui te reste, c'est l'amour. Donc, une fois que tu le perds, tu peux complètement dérailler, mais aussi devenir la pire partie de toi-même. Donc, non, je pense que c'est juste, en fait, il nous montre que l'humanité telle qu'elle est, c'est ça qui est aussi beau et aussi tragique. Et je pense que pour un partie 3, il faut qu'il part dans quelque chose encore différent, pourquoi pas la rédemption des lits ou quoi que ce soit, mais non, ils ne choisiront pas la facilité. Chosnozei ! Salut Chris et l'équipe de Naughty Dog Mag. Penses-tu que la version PS5 de The Last of Us Partie 2 comportera des bonus DLC ou autres ? Personnellement, j'aimerais beaucoup un DLC sur la track de Tommy, mais je n'y crois pas une seconde. Naughty Dog est un excellent studio, mais vraiment très peu généreux. Manque de temps sur les nouveautés intégrées comme le Partie 1 sur PS5 sans aucun rajout, force à toi et à toute l'équipe. Alors, en fait, c'est tout simplement parce que là, ils ont dit que non. En fait, Daldruckman avait déjà confirmé que non, non, il n'y aurait pas de contenu supplémentaire, que pour eux, ils avaient écrit et raconté l'histoire qu'ils voulaient, qu'ils n'avaient pas besoin d'en rajouter. C'est le cas de beaucoup de studios, notamment Rockstar avec GTA V et Red Dead. C'est les jeux qui sont terminés, qui se suffisent à eux-mêmes et qui n'ont pas besoin, en fait, tout simplement d'avoir des DLC racontés, bien que pour notre propre plaisir, effectivement, on a vu le voyage d'Elie, on a vu le voyage d'Abi. J'aurais été trop curieux de voir le voyage de Tommy avec quelques séquences de Jesse, par exemple. Malheureusement, non. Là, je pense que c'est pour ça que je vous le dis. Logiquement, la version PS5 qui est en préparation qui pourra arriver, ce ne sera pas une director's cut. Logiquement, ce sera juste une version PS5 basique parce qu'une director's cut rajoute des DLC ou quoi que ce soit, que ce soit comme un Ghost of Tsushima ou Death Stranding. Donc voilà. Greg Akière, salut Chris, penses-tu que Naughty Dog seront au Summer Game Fest et présenteront leur prochain projet solo? Merci à toi et bonne continuation pour tes vidéos de qualité. Si jamais ils sont présents au Summer Game Fest, c'est uniquement pour le mode faction ou pour le portage de The Last of Us Parties 2 sur PS5, ce que je crois moyennement. Max, merci pour les vidéos, vous êtes au top. Merci pour tout ce que tu fais, Chris. Pourquoi ne pas prêter la licence Jack & Dexter à Insomniac, les pros de l'animation? Et deuxième question, est-ce que la nouvelle licence de Naughty Dog pourrait réinventer les jeux solo? Ce sera les deux dernières questions de cet épisode et pour te répondre, Max, non. Un peu comme au début de l'épisode avec Days Gone, en fait, c'est... Jack & Dexter, c'est une volonté de Naughty Dog d'arrêter la licence. Ils avaient pour eux fait le tour. la seule chose que l'on pourrait avoir, je croise les doigts, c'est un remake comme on a eu avec la trilogie Crash Band Écoute, par exemple. Ça, c'est probable, surtout que PlayStation prépare un film d'animation de Jack & Dexter. Ce serait nickel de sortir le remake sur PS5 avec le film d'animation. Pour ce qui est de la nouvelle licence, est-ce qu'elle va réinventer les jeux solo ? Malheureusement, je sais juste qu'il y a une nouvelle licence qui est en production depuis pas mal d'années déjà. Je ne connais pas le thème, je ne connais pas le titre, je ne connais pas les détails, je ne pourrais pas te dire tout le moment tout de suite. Voilà. Voilà les amis pour ce nouvel épisode de Vrai ou Faux. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. On n'oublie pas dès maintenant de poser vos questions pour le prochain épisode qui arrivera début juillet. Sur cela, moi je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous. N'oublie pas le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous !